Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 17 novembre 2017 et oui je pète les plombs. On va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, vous savez qu'il y a quelques jours, à savoir 2-3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, Firefox 57 alias Firefox Quantum est sorti ! Voilà 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 ! Et, bah écoutez, On a testé ça, on a testé ça, et, bah, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Alors, avant de lancer, voilà, Firefox et compagnie, et Vivaldi plutôt, qui est mon autre navigateur internet, je voulais vous montrer un truc déjà. Donc, je teste depuis un petit moment Firefox en parallèle de Vivaldi, Firefox Quantum. Là, il est arrivé dans Calculate Linux en version 57, je vous montre tout ça, Firefox, voilà. Donc là, il a été installé à 9h21, compilé, est-ce prêt ? J'ai pas pris le binaire de Calculate, j'ai compilé Firefox, pour le fun. Et, euh, moi j'utilise Vivaldi Snapshot, hein, la version de développement, donc la version 1.13, qui va arriver bientôt. Bon, euh... Et, du coup, je voudrais quand même vous montrer un petit peu, un point, on va dire, performance, au niveau de la consommation mémoire RAM du navigateur. Alors, avant toute chose, je vais faire un petit coup de ClearSwap, voilà, je mets le mot de passe qui va bien. Donc, ClearSwap, ça vide le swap, hein, parce que j'ai utilisé pas mal mon système, voilà. Et, ClearCache, je vais faire ça à chaque fois. Donc, la commande ClearCache, elle fait qu'une chose, hein, c'est qu'elle écrit 3 dans ProxysVMDropCaches, qui a pour but de vider les caches, voilà. Donc, là, on voit que ma machine, qui enregistre présentement, la vidéo, avec SimpleScreenRecorder, qu'on voit ici, consomme 900 mégas de RAM, avec Clémentine qui tourne, enfin, tout le bazar. Et, euh, voilà. Donc, on est à 900, alors, le problème, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est un peu compliqué d'enregistrer et de faire ça, mais voilà. Voilà, je vais vous lancer Firefox, je vais nettoyer les caches, et je vais lancer Vivaldi. Les deux ont autant d'onglets d'ouvert, les mêmes onglets d'ouvert. Et on va voir la consommation de la mémoire, rien qu'avec ça, déjà, histoire de faire un petit comparatif. Donc, je lance Firefox. Voilà. Donc, je vais noter sur mon petit papier. Donc, quand on lance Firefox, vous voyez, avec tous mes onglets, la douleur, et que je reviens sur mon terminal, on est à 1,30 Go. OK. Je ferme Firefox. Donc, on retombe à 918 mégas, on voit qu'il y a un peu de cache, donc je vais refaire ma petite commande, clear cache, voilà. Donc, on retombe, effectivement, à 915 mégas, ce que j'étais plus ou moins avant. Voilà. Et cette fois-ci, je lance Vivaldi. Même onglets. OK. Même chose. OK. On est à 1 Go. Alors, on va essayer de faire une moyenne de tout ce qui tourne, là. 1,50 Go. Parce qu'on avait 53. Ouais. Bon. 1,50 Go. OK. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, grosso modo, avec Vivaldi, donc je vais vous faire la petite soustraction qui va bien. Donc, 1,130, voilà. 1,300 plutôt, moins 915. Ça veut dire que Firefox bouffe, avec tous mes onglets, 385 MO de RAM. Vivaldi, lui, on va faire la petite soustraction qui va bien, 150, voilà, enfin, 1,500, moins 915. Et donc, on doit avoir 585 MO. Donc, on voit que Vivaldi est un peu plus gourmand au niveau de la RAM. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, bon, euh, Linux FR. J'ai vu ici, sur le site de Linux FR, qu'il y avait les petits, euh, alors voilà, un nouveau moteur de rendu, blablabla, ce qu'on veut. Il y avait les petits, euh, tests, là, euh, des petits benchmarks, mais bon. Merde, ils sont pas là, les benchmarks. Je les ai vus, il y avait, ils ont mis les benchmarks, là. Euh... Putain, ils avaient mis des sites pour les benchmarks de Firefox et de Vivaldi. Où ils disaient que Vivaldi était plus rapide. Bon, bref. Donc là, vous voyez, je prends Linux FR.org. Je vois un nouvel onglet. Voilà. Donc, typiquement, on va faire quoi ? Bon, là, je suis connecté sur Vivaldi, je me suis pas reconnecté sur Linux FR. Alors, vous voyez, là, il y a un petit truc qui me gonfle avec Firefox, c'est qu'avec mon thème sombre, dark, ici, les zones sont sombres. Alors que là, avec Vivaldi, quand on se déconnecte, là, voilà, on a des carrés blancs. Bon, là, il y a un problème avec le thème. Là, c'est le thème GTK3 qui s'affiche. Donc, des fois, quand on... Là, ça va, mais sur certains sites, quand on tape, on voit strictement rien. Bon. Voilà. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi, niveau extension, parce que vous allez me dire, ouais, Vivaldi consomme plus de mémoire, mais il y a plus d'extensions dans Vivaldi que dans Firefox. Ben, non. Il y a autant d'extensions dans les deux. Donc, je vous montre ça, extension, hop, je fais comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, voilà. Donc, au niveau des extensions, extension, voilà. Donc, anti-game origine, bon, c'est une extension pour au-game. D'ailleurs, je ne joue jamais sur Vivaldi, voilà, je la vire. Donc, j'ai Brosec VPN, un VPN sur les deux. Fafo River, bon, là, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur Firefox. Fafo River, il s'occupe juste de faire une chose, c'est de restaurer les petites étoiles, ici, dans Twitter, à la place des cœurs. Bon, ce qu'est, ça ne sert à rien, mais tellement bien, voilà. Night Mode Pro, il y est sur les deux. Night Mode Pro, c'est quoi ? C'est une extension à l'arrêt de shift, si vous voulez, où vous passez le site en mode nuit. Donc, quand c'est le soir, c'est plus agréable pour les yeux, puisque les fonds blancs pétants sont noirs. Voilà. Ensuite, donc, Proxy Helper, c'est une extension, ici, qui permet, non, pas celle-là, qui permet, qui est désactivée, qui permet de switcher rapidement, pour Google Chrome et assimiler, le proxy. C'est une fonction qui est par défaut dans Firefox, qu'on peut modifier, ici, qui est celle-ci. Voilà. Là, voilà. On peut mettre un proxy manuellement. Bon. Proxy, machin. Voilà. Donc, ici, Proxy Helper permet de le faire facilement, parce que dans Google Chrome, et apparenté, on ne peut pas le faire. Bon. OK. Là, il y a une extension que j'avais installée sur Chrome, enfin, sur Vivaldi, qui s'appelle Pure URL, qui enlève le UTM source égale de tous les liens. Il existe une extension similaire sur Firefox, je ne l'ai pas installée. Voilà. RSS Feed Reader, bon, c'est le flux RSS, ici, que je retrouve, ici, voilà, avec RSS Feed Reader, il est là. Taper un nom de quai, il y a des deux côtés. C'est pour mettre des scripts, c'est pour exécuter des scripts, user scripts. Donc, moi, typiquement, je les utilise pour cocher automatiquement des contrats de pub pour le jeu Virtual Transport, et pour nettoyer mes bus dans Virtual Transport. Là, c'est des petits scripts que j'ai écrits. Bon. Qui améliore l'espace, enfin, l'expérience utilisateur. Mais, voilà. Certains sites, enfin, vous avez 50 millions de scripts disponibles. Voilà, voilà. Et puis, donc, Hublock Origin, qui est un bloqueur de pub. Voilà, bon. J'ai un User Agent Switcher, bah oui, parce que Vivaldi, on n'arrive pas à lire, des fois, des trucs. Parce qu'on se fait passer pour un navigateur un peu à la noix. Et donc, on est obligé de changer le User Agent. Voilà. Et donc, par contre, sur Firefox, j'ai deux extensions en plus. Emoji Charset, chat, cheat, 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 cheat. Voilà, enfin, vous aurez compris le truc. Qui est ça, en fait, qui permet de mettre des petits bonhommes, là. On peut prendre et hop, ça copie les symboles. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, j'ai Basic Gestures, bon, bah, qui est, qui... Qui ajoute avec une forme d'extension ce que Vivaldi, ce que Vivaldi fait nativement. C'est-à-dire, là, je vais fermer l'onglet Linux FR. Bah, je fais clic droit sur la page et un L. Si je fais ça, tac, tac, voilà, ça me ferme l'onglet. Ce que Vivaldi sait faire nativement. Voilà. Donc, j'ai rajouté cette petite extension. Et voilà. Alors, par contre, pour le test Benchmark, Je connais SunSpider. Bon, qui est un test de script, il vaut ce qu'il vaut. La dernière fois que je l'avais fait, il ne marchait pas. Donc, je le relance aussi. Et je vais le lancer en même temps. Et on va voir que dans tous les cas, je pense, à mon avis, le résultat, il ne va pas s'afficher. Mais, voilà. Donc, au niveau des tests, si ça marche, bon. On sera dans le même ordre d'idées. Alors, je vais lancer un autre navigateur, là, sur mon autre écran. Je vais essayer de retrouver le benchmark, là, avec Vivaldi, avec Linux FR, et que je l'ai trouvé. Je ne sais pas où il est, ce... Il y avait un site avec trois benchmarks différents. Alors, ah bah, ça va marcher, là. Alors, c'était un journal. Point des pêches. Le nouveau Firefox est arrivé. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a Firefox, test JavaScript, l'ensemble des tests, 404 millisecondes, Vivaldi, 530. Donc, Firefox, eh ben, voilà. Firefox, il est un peu plus récent. Un peu plus récent. Un peu plus rapide. OK. Loot benchmark, tiens, voilà, je l'ai retrouvé. C'est celui-ci, speedbattle.com. Donc, où ils disent... Speedbattle mesure la vitesse du JavaScript du navigateur et montre une comparaison avec les visiteurs précédents. Et donc, ils nous disent que plus grand le score est, mieux c'est. Vivaldi, 537 et Firefox, bon, alors, voilà. Ça, typiquement, c'est bien. On voit que Firefox est plus réactif, un meilleur score. Donc, on pourrait se dire, ouais, Firefox, il est meilleur. Mais, c'est pas vraiment à ça que je reconnais que le navigateur est meilleur. En tout état de cause, le speedbattle.com, il montre ça. Voilà. Sinon, il y a Peacekeeper, j'ai du mal, qui est un autre benchmark qui teste pas mal de choses. Donc, lui, il est un peu plus long. Ce test fait beaucoup de choses. Il teste le rendu, les vidéos HTML5, sous divers formats, des opérations dans le DOM. Bon, il fait plein de trucs. Et le meilleur est le plus élevé. Donc, là, vu qu'il y en a pour un petit moment, on va attendre que ça se passe. J'ouvre un autre onglet. Donc, vous voyez, j'ouvre toujours des onglets différents. Je me mets dans les mêmes conditions dans les deux navigateurs Internet. Et le troisième test, c'est Jetstream, qui est un test JavaScript. Voilà. Donc, là, on voit que le thème sombre de Firefox, de GTK, il est pris en compte dans Firefox. Donc, c'est un peu déroutant quand on a un thème sombre, vous voyez. Donc, là, je vais laisser dérouler le script. Mais on voit ici, vous voyez, 3D3, par exemple. 3D3, ici, 31,80. Alors, il dit quoi, là, par contre, c'est que Bigger Score Are Better. Voilà, Bigger Score Are Better. Donc, là, on voit que, d'un point de vue JavaScript, enfin, où c'est score différent, là, on voit que, ben voilà, ici, Firefox est moins bon. Là, Vivaldi est meilleur. Firefox est meilleur. Là, c'est kif-kif. Là, c'est kif-kif. Là, Firefox est bien meilleur. Bon, on va voir le score global. Tout ça pour dire quoi ? Les deux navigateurs sont des logiciels récents, faits avec des choses modernes. Les deux supportent des extensions. Alors, il y en a qui disent, ouais, l'extension, elle ne marche pas sur Firefox 57. Ben, ouais, ça ne marche peut-être pas, on s'en fout. Parce que, vous avez vu, l'ensemble des extensions que j'utilise sont compatibles. Donc, ça veut dire que si des extensions ne fonctionnent pas, c'est qu'elles sont un peu vieillottes, peut-être. Donc, ça, c'est mon point de vue. Après, niveau des tests JavaScript ou tests benchmark ou ce qu'on veut, bon, voilà, celui-là montre clairement que Firefox est en avance. Mais, bon, on a des autres. Là, il le fait trois fois. Bon, voilà. On va laisser faire trois fois ses tests. Voilà, je n'ai pas une page d'accueil, je n'ai pas mis. Bon, niveau mémoire, Firefox a fait d'énormes progrès. On est moins gourmand que les Chrome, Vivaldi, Chromium et compagnie. Bon, après, côté vitesse. Moi, pour savoir si un navigateur est rapide ou pas, ben, bon, les tests, c'est bien. Mais, voilà, j'affiche YouTube. Voilà, YouTube est affiché. Bon, ça va, c'est rapide. Là, je le fais sur Firefox. Bon, est-ce qu'il y en a un qui est significativement plus rapide ? Ben, si on en croit ce test-là, on se dit, ouais, lui, Firefox, il défonce la balle qui tue là. Mais, quand on affiche à un site, ben, voilà, j'affiche LinuxTrix. Bon, ça s'affiche plutôt vite. Firefox, ça s'affiche plutôt vite aussi. Bon, je ne vois pas trop la différence. Après, en site qui nécessite beaucoup de JavaScript, je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Mais on peut avoir un webmail, par exemple, mais je ne vais pas vous lancer un webmail. Ben, Deezer, tiens. Voilà, c'est dur, voilà. Mais ça s'affiche, Deezer, ici. C'est dur, ça s'affiche aussi. Bon, voilà. Alors, par contre, il y a des petits trucs qui vont fonctionner chez l'un et pas chez l'autre. Typiquement, sur Deezer, ici, on peut écouter de la musique. Voilà, vous n'entendez pas, j'ai un casque. Ici, sur Firefox, il faut Flash Player. Parce que si on va dans les paramètres, alors le problème, c'est que si on va dans les paramètres, on va avoir tout ce qu'il y a. Voilà, ici, vous voyez les paramètres ? Et là, vous voyez les paramètres ? Regardez, vous ne voyez pas un truc qui change ? Si, Player HTML5 est actif sur les Chrome et pas sur les Firefox. Bon, 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 ça, ce n'est pas cool. Voilà, par contre, à l'inverse, si on va sur... Alors, le site que je ne sais jamais écrire, Dailymotion. Voilà, il va me corriger, voilà. Et que je prends une vidéo. Donc, par contre, celle-là. Et bien là, sur Vivaldi, ça ne marche pas ! Et sur Firefox, waouh, ça marche ! Enfin, normalement, ça marche. Voilà, ça marche. Et, ce n'est pas du Flash Player. Vous voyez, si je fais un clic droit, je ne peux même pas faire un clic droit. Voilà, je n'ai pas de Flash Player. Donc, vous voyez, Dailymotion fonctionne sur Firefox. Et, Truc là, Deezer ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner dans les extensions, Catalog, voilà. Et on va faire quoi ? Non, on va aller là. User Agent. Voilà, donc finalement, mon extension de User Agent, et bien, il va quand même falloir que... Je l'installe. Voilà. Super. Donc, bon, ça va. Voilà. Et donc là, si je change le User Agent, que je lui dis, hé, mon pote, TechRome sous Windows, par exemple. Voilà. Et que je rafraîchis. Voilà. Et bien, on va voir que, à mon avis, on va voir le Player HTML5. Voilà. Et si je clique, ça fonctionne. J'ai du son dans le casque. Attendez. Je coupe ça deux secondes. Voilà. Je vous montre. Voilà. J'ai du son. Je suis sous Firefox. Voilà. Je remets le machin, là. Voilà. Donc, ça marche. Super. Donc, finalement, l'extension User Agent, je vais la mettre dans la liste des applications que j'utilise pour Firefox. Donc, tout ça pour dire quoi ? Hop, hop. Voyez, j'ai cette fâcheuse tendance de faire les clics droits pour fermer les onglets. Tout ça pour dire quoi ? Que ce test-là, il n'a pas fini. De ouf. Alors, sur Firefox, il a fini. Voilà. 1.197. Et là, je pense qu'il ne va pas tarder de terminer. Ici, bon, le test, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais on voit 51, 52, ça se tient. Là, 187, 185, ça se tient. Bon. Donc, mis à part le test, celui-ci, qui est vraiment significatif, même Sun Spider, qui ne fonctionnait pas la dernière fois, où on a une centaine de millisecondes d'écart, ces tests montrent que Firefox, c'est plus rapide. Mais pour autant, dans l'utilisation, quand on affiche des pages ou autre, ben, c'est pas... significativement plus rapide. Bon. Tout ça pour dire quoi ? On va quand même conclure, parce que ça fait combien de temps, là, que j'ai fait une vidéo où je raconte ma vie ? 19 minutes. Ah ouais, quand même. On va dire quoi ? Eh ben, les deux se valent. Les deux ont leur philosophie. Les deux ont quand même des extensions, la plupart des extensions qui fonctionnent. Je pense que, voilà, on voit qu'ici, Vivaldi a un score un peu moins élevé que Firefox. Bon. Super. Les tests ne veulent pas forcément dire quelque chose. Tout ça pour dire que, Firefox, avec sa version 57, a quand même bien rattrapé le retard qui avait été creusé entre lui et les navigateurs basés sur Chromium. Maintenant, quel navigateur utiliser à la maison ? Eh ben, pour vous dire, j'utilisais Vivaldi au boulot. Et au boulot, je suis repassé sur Firefox parce que, sur Windows, il y a un gain, en tout cas sur mon PC de boulot, qui est en SSD, c'est un i3 ou i5, je ne sais plus, peu importe. Firefox est beaucoup plus rapide. On le voit, ça casse la baraque par rapport à Vivaldi. Il est vachement plus réactif, vachement plus rapide, avec les mêmes extensions, etc. Maintenant, sur mon PC Linux, qui enregistre là, on voit que, il n'y a pas, il n'y a pas grande différence. Mais, j'ai été un grand fan de Firefox, longtemps, et je pense que, bon, Vivaldi, il est très bien, très personnalisable, mais, je pense que, on va, revenir à Firefox. Les deux navigateurs sont, respectueux de la vie privée, également. Vivaldi, même s'il est basé sur Chromium, est respectueux de la vie privée, puisque le PDG de, de Vivaldi, enfin le PDG, le grand patron Vivaldi, est très, préoccupé par, la vie privée. Donc, je pense que, je vais en donner, sa chance, à Firefox, sur ma machine, Linux, même s'il n'y a pas, des performances, de folie. Mais, on va revenir sur Firefox. Alors, je ne dis pas, que j'abandonne Vivaldi, bien sûr, ceux qui utilisent Vivaldi, sur calculer Linux, et qui, utilisent mon overlay, pour mettre à jour Vivaldi, sachez que, si du jour au lendemain, je me dis, j'ai plus envie, de mettre à jour Vivaldi, il restera dans la version, où il est dans mon overlay, mais de toute façon, dès que la version, de calculer Linux stable, sera plus élevée, que la mienne, vous repasserez automatiquement, sur la partie stable, de calculer, enfin voilà, c'est complètement transparent, c'est à dire, que si je n'ai plus envie, de maintenir le paquet Vivaldi, puisque j'utiliserai moins, voire peut-être plus, et bien, vous ne vous retrouverez pas, le bec dans l'eau, avec un navigateur, qui n'évolue pas, puisque j'ai employé, exactement les mêmes noms, que dans les dépôts officiels. Voilà. Donc sur ce, on va clore la vidéo, je clôt Vivaldi, et je pense, qu'on va redonner, une petite chance, à Firefox, sur la machine, et puis, et puis voilà quoi. On va repartir, avec du logiciel, du logiciel libre, et Firefox. Je n'abandonne pas Vivaldi, je vais toujours le laisser, installer sur ma machine, garder un petit oeil, mais je ne vais plus, je ne vais plus l'utiliser par défaut, voilà, je l'enlève du tableau de bord, malheureusement, mais voilà, mon choix est fait, pour ce moment, Vivaldi reste tranquillement dans son coin, et puis on va voir, peut-être qu'à la longue, au bout de une ou deux semaines, je vais me dire, ah, Firefox, il ne va pas, je vais revenir à Vivaldi, mais voilà, je voulais vous présenter, à ma manière, la nouvelle version de Firefox, et ce que j'en pense, par rapport à Vivaldi, que j'utilisais, donc pour le moment, on va repasser sur Firefox, puisque c'est vraiment un navigateur que j'ai bien apprécié, beaucoup utilisé, mais Vivaldi est très prometteur, mais parfois un peu trop truffé d'options, pour faire pas bien grand chose, mais bon, voilà, vous avez compris ma décision, je reviens sur Firefox, en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, vous aurez compris, même si c'était peut-être un petit peu brouillon, ce que je voulais dire, je vous mets les liens, en dessous de la vidéo, du descriptif, des différents tests benchmark, et des journaux, lus, enfin lus, le journal de Linux FR, utilisé, pendant cette vidéo, qui remettait les liens, des différents benchmarks, voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez ciao !